Le béton ciré est un revêtement décoratif qui est très apprécié en particulier parce qu'il est à la fois minéral et chaleureux. Et en plus c'est un revêtement qui est très universel puisqu'on peut l'appliquer aussi bien au mur qu'au sol, voire même sur des meubles. Aujourd'hui on va poser un béton ciré sur un sol, donc sur ce sol qui est un sol en béton qui a été préparé, qui a été ragréé. Alors il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on va déposer une couche très mince, à peu près de 2 mm, ce qui veut dire que le sol doit être nécessairement à la fois plan, sec, solide, propre, stable, pour avoir toutes les qualités d'un support avant d'appliquer un revêtement. Alors pour réaliser ce revêtement de sol en béton ciré, je vais utiliser un kit qui est proposé par Couleur d'antan et que j'ai acheté dans un dégo sans peinture. Alors pourquoi un kit ? Tout simplement parce que là je vais avoir tout ce qu'il faut pour réaliser un décor réussi. Le kit est dans un seau qui contient tous les produits nécessaires à réaliser mon béton ciré. Alors ça commence par un produit qui est un produit de préparation qui est le primaire d'accrochage. Ensuite je vais avoir les sacs de poudre, alors ça c'est la poudre du béton, et j'ai 2 sacs de 5 kg chacun, qui vont correspondre à chaque couche. Avec les sacs de poudre, on a la base à teinter, alors elle est déjà teintée, on en parlera tout à l'heure. Pareil, 2 pots de base à teinter pour les 2 couches. Et pour finir, j'ai 2 doses de vernis qui sont les produits de finition. Ce kit est destiné à recouvrir 5 m², donc on a tous les produits pour 5 m². A ça, moi j'ai rajouté un produit supplémentaire, que j'ai racheté en plus, qui est un retardant pour béton ciré. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que là, il se trouve qu'on est en période chaude, donc le séchage se fait un peu trop vite, et que d'autre part, j'ai une surface assez grande, mon sol est assez grand. Le retardateur va me permettre de travailler confortablement, malgré la chaleur, et sur une grande surface. Première étape, le primaire d'accrochage. Alors, ce primaire d'accrochage est un produit en phase aqueuse, qui est très universel, puisqu'on peut l'appliquer à la fois sur les surfaces poreuses et sur les surfaces fermées. C'est-à-dire qu'on peut le poser aussi bien sur du béton que sur de la plaque de plâtre, sur de la brique ou sur du carrelage, et même sur du bois. Alors, je commence par bien secouer la boîte pour bien mélanger le produit. Bon, ça c'est vraiment original. Et alors là, vous allez voir, c'est un produit très particulier. Il est bleu, bleu ciel, tout simplement parce que comme ça, je vais bien voir là où j'en mets. En périphérie, j'applique le produit au pinceau, comme toujours, c'est comme une peinture, bien évidemment. Et ensuite, on va l'appliquer au rouleau, en utilisant un rouleau à poil court, on va dire à poil ras. Alors, pour passer le rouleau au sol, le plus simple est quand même d'utiliser une perche. Ça évite d'être à quatre pattes. Ce primaire peut s'appliquer à partir de 5 degrés, température extérieure de 5 degrés, ce qui est quand même très froid pour faire un embêtement intérieur, et jusqu'à à peu près 25 degrés. Et on dépose entre 100 et 120 grammes de produit par mètre carré. Voilà, ça suffira largement. Enfin, ça dépend un peu, bien évidemment, de la porosité du sol. 100 grammes, ça sera sur un sol fermé. 120, voire un peu plus, sur un sol qui est très poreux. Une fois l'application du primaire terminée, je lave les outils à l'eau. Et je vais attendre 20 minutes, alors entre 20 et 45 minutes. 20 minutes si on est sur un support poreux, et 45 minutes si on est sur un support fermé, comme c'était le cas ici. Alors, on va passer maintenant à la deuxième étape de notre chantier, c'est l'application de la première couche de béton. Pour ça, je vais utiliser un outil, bien évidemment. Alors, on peut soit utiliser un couteau d'enduit, une lame à enduire, soit une talochinox, soit mieux encore une lame à lisser. Alors, pourquoi c'est mieux ? Parce que cette lame à lisser est très souple. Maintenant, je vais préparer le mélange du béton. Donc, première chose, je mets dans le seau la poudre. Une dose de poudre. Et je vais ensuite ajouter le liquide. Alors, le liquide s'appelle base à teinter. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est un produit qui n'est pas teinté au départ, mais vous allez pouvoir choisir votre couleur. Et vous allez la faire teinter dans la machine à teinter du négociant en peinture. Et il faut savoir que dans une machine à teinter, on peut obtenir jusqu'à 1000 couleurs différentes. Ça fait du choix. Alors, la base à teinter, enfin, la teinture maintenant, il faut bien la mélanger avant de la verser dans la poudre. Dans le seau où il y a la poudre. Voilà. Et on mélange avec un mélangeur rotatif sur perceux, tout simplement. Et je mélange jusqu'à avoir une pâte homogène et sans grumeaux. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans une période un peu particulière. Il fait très chaud. Et en plus, j'ai une grande surface. Donc là, je vais ajouter à mon mélange du retardant. Je vais rajouter 150 grammes de retardant dans ce pot. Donc, j'ai préparé un petit doseur. J'ajoute le retardant. Et là, on va remélanger. Et ce mélange va pouvoir être utilisé pendant à peu près 3 heures. Alors, attention. Comme j'ai une grande surface, je vais utiliser plusieurs kits. Il faudra que je mette exactement la même dose de retardant dans chaque préparation. Alors, on dépose du béton sur le sol. Et là, je vais lisser au fur et à mesure avec la chatule. Alors, il faut déposer une couche régulière, bien évidemment. Je vous l'ai dit, une couche fine, puisque c'est à peu près 1 mm. Et on veille à ne pas laisser de traces. Donc, on lit au fur et à mesure. Alors, l'éplication est assez simple, à condition d'appuyer toujours fermement sur la lame pour bien étaler le produit, bien le lisser. Et j'applique le béton bande par bande, en chevauchant légèrement les bandes. Alors, il est essentiel d'appuyer fortement sur la spatule pour obtenir une surface régulière. Donc, 1 mm, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et éviter les surépaisseurs. Dès que mon application sera terminé, je vais nettoyer les outils à l'eau. Et ensuite, je vais attendre 6 heures, si on a une température ambiante de 20 degrés. Un peu plus, s'il fait plus froid. Un peu moins, s'il fait plus chaud. Alors, une fois que la première couche est sèche, je prépare une dose de béton ciré pour la deuxième couche, avec les mêmes dosages, bien évidemment, sans oublier de mettre le retardant, puisqu'il fait toujours aussi chaud. Et là, je l'étale sur un petit carré. Alors, toujours pareil, en appuyant bien sur la spatule. Et à chaque fois, on vis entre deux passes. Je passe à la zone d'à côté. Et là, avec la petite lisseuse, j'enlève les éventuels grains qui auraient pu se former. Et maintenant, je retravaille le long du mur sous la première zone qui a été enduite. Comme ça, ça me permet de travailler en escalier. Et à chaque fois, on travaille le joint. La jonction entre deux zones. Et donc, là, on voit bien que l'application se fait en escalier, ce qui me permet de gérer les joints au fur et à mesure. Après deux à trois jours de séchage, on va pouvoir passer à la dernière étape de notre travail. C'est l'application du vernet de finition. Il est généralement nécessaire de procéder à un ponçage léger avec un grain fin, c'est-à-dire un grain 120, pour éliminer les calques d'imperfection. Il s'agit donc d'un vernis polyuréthane à deux composants, donc une résine et un durcisseur. Alors, le polyuréthane a un avantage, c'est qu'il est à la fois très résistant, mais qui garde une certaine souplesse. Et je vais maintenant mélanger avec un mélangeur rotatif à petite vitesse. pour, évidemment, assurer un mélangeur modène entre la résine et le fond de ce côté. L'application se fait avec un rouleau lacquer, c'est un rouleau en mousse. Alors, moi, j'aime bien ces rouleaux qui ont une surface un peu mohair. Ça donne un résultat très, très agréable, très fin. Alors maintenant, dans un bac, je verse le vernis qui a été bien mélangé et on va appliquer. Alors, personnellement, je préfère un petit rouleau. Ça va moins vite, mais ça permet d'être beaucoup plus précis. Donc, dans ces cas-là, mieux vaut la précision que la rapidité et on applique tout simplement en couche régulière, comme toujours. Alors, petit conseil, ce vernis polyurethane radiocomposant sent quand même assez fort. Donc, il est recommandé vivement de travailler dans une pièce bien aérée. Donc, n'hésitez pas à faire un peu de courant d'air. Après 24 heures de séchage, on va vraiment finir la finition. C'est-à-dire qu'on va appliquer la deuxième couche de vernis. Mais, il peut arriver qu'on ne puisse pas l'appliquer tout de suite et qu'on attende. Si j'ai attendu, par exemple, jusqu'à 3 jours, là, je vais nécessairement dépolir le vernis avec un abrasif fin, toujours grain 120, et ensuite, donc, réappliquer ma deuxième couche de vernis. Alors, je vous rappelle que chaque dose de vernis est conçue, comme c'est prévu dans le kit, pour 5 mètres carrés. Alors, comme pour la première couche, je vais mélanger les deux composants du vernis, c'est-à-dire la résine et le durcisseur, bien mélanger, et ensuite appliquer avec le rouleau lacquer. Et puis, on se donne rendez-vous d'ici un peu plus de 24 heures, quand ce sera vernis et sec. La deuxième couche de vernis est sèche. Et maintenant, on dispose donc d'un sol à la fois esthétique et résistant. Et vous avez vu que l'application est plutôt simple, à condition de respecter la méthode. Et cette application, elle est facilitée, parce qu'on dispose du kit, ce fameux kit, dans lequel tous les produits nécessaires sont disponibles. Et pour terminer, juste un petit conseil. attendez une petite semaine avant de remettre les meubles dans la pièce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada